Bonjour Charlène ! Salut Jocelyne ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, ravie de te retrouver à nouveau. C'est nous qui avons commencé cette session d'interview et c'est vrai que ça fait plaisir de repartager entre guillemets la scène avec toi. Le plaisir est partagé, merci. Ça me fait plaisir également. Ça faisait un moment aussi qu'on n'avait pas passé d'interview ensemble. Oui, totalement. C'est vrai que ça remonte à, je crois, la troisième ou quatrième interview. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance encore de se retrouver pour aborder une dixième thématique, cette fois-ci autour du journalisme. Donc, c'est vrai qu'on avait hâte encore une fois d'aborder cette question, surtout qu'on a vraiment la chance d'avoir des invités encore une fois de qualité avec nous aujourd'hui. Exactement. C'est ça. Donc, je vais te laisser te présenter encore une fois à ceux qui nous regardent. Et puis ensuite, moi, je me présenterai, je présenterai rapidement l'Institut. Et sans plus tarder, on présentera le thème et ensuite, on laissera monter les invités. Les invités. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour le public. Alors, moi, je m'appelle Jocelyne Pambeau, membre actif de l'Institut Concorde, que Charlène va nous présenter tout à l'heure, enfin, dans quelques temps. Alors, qui suis-je ? Je suis docteure en sciences de l'éducation et de la formation et formatrice du secteur médico-social. Donc, aujourd'hui, avec Charlène, nous allons parler du journalisme, avec justement de très bons invités qu'on a aujourd'hui. Comme l'a dit Charlène. Exactement. Je ne serai pas déçue. Non, non, non. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre par rapport à cette thématique. Surtout en ce moment, à l'heure des réseaux sociaux, où on a un flot d'informations qui nous tombe dessus. On aimerait vraiment savoir comment ça marche, comment le journaliste y fait face. Mais bon, je ne vais pas spoiler. Je me présente rapidement. Donc, Charlène Angota, fondatrice de l'Institut Concorde. Je pense que pour les personnes qui nous suivent depuis un moment, on est un groupe de réflexion sur le Gabon. Notre objectif, c'est vraiment d'être à terme un acteur incontournable du débat public. Et à ce titre, on s'intéresse à un certain nombre de questions que l'on pose afin d'en recueillir des réponses, des éléments de contexte, d'explications pour pouvoir effectivement, par après, proposer des solutions concrètes. Donc, aujourd'hui, on aborde la question du journalisme, mais pas dans n'importe et sous n'importe quel angle. On va vraiment l'aborder sous l'angle de la formation, parce qu'on a considéré, n'est-ce pas, Jostine, en préparant la grille de questions, que c'était vraiment une question qui était cruciale. Et on s'est dit, on va mettre l'accent sur la formation et bien évidemment, la capacité d'adaptation du journaliste, des journalistes gabonais aux nouvelles méthodes de communication qu'on voit au travers, effectivement, encore une fois, des réseaux sociaux. Donc, sans plus tarder, on va faire monter nos invités. Voilà. Donc, on va laisser nos invités se présenter brièvement. Alors, Joël nous fait signe, elle ne nous entend pas. Est-ce que tu nous entends ? Joël, est-ce que tu nous entends ? Non ? Alors, est-ce que Marcy nous entend ? Ah, elle ne nous entend plus. Non. Ok. Est-ce que tu peux te… Je vous entends très bien. Tu peux plus écrire, Jocelyne, de se déconnecter et revenir ? Oui. Les aléas du direct, on a l'habitude. Marcial, dans ce cas, on va te passer la parole. C'est toi qui va te présenter en premier. Voilà, nous dire un peu, très brièvement, juste qui tu es, pour que ceux qui nous regardent aient un peu les éléments de contexte pour savoir te situer et savoir qui tu es. Alors, merci, Jocelyne, merci, Charlène, merci, Joël. Je suis Marcial Tsongam-Dika. Je suis journaliste, rédacteur en chef à Gabon News. Je suis également journaliste, rédacteur à l'agence gabonaise de presse, où j'exerce depuis quelques mois déjà. Voilà, donc le terrain, la formation, ce sont des thèmes que nous allons aborder. Le journalisme et les réseaux sociaux, en tout cas, on va échanger. Je crois qu'on va s'enrichir davantage en échangeant. Ok, très bien. On va profiter du fait que, ou en tout cas, essayer de… Est-ce que tu nous entends toujours ? Oui, je vous entends. Je vous entends très bien. Donc, je disais qu'on va profiter du fait, enfin, en attendant que Joël se reconnecte. Moi, la question que j'aimerais te poser d'emblée, c'est vraiment de nous décrire un peu ton parcours. Est-ce que tu pourrais, parce que là, tu nous as effectivement présenté les grandes lignes, donc je profite de l'occasion pour te demander brièvement de nous parler un peu de ton parcours. Voilà, essayer de nous dire un peu quelles sont les études que tu as suivies, les formations en parallèle que tu as suivies, puisque j'ai vu que tu avais plusieurs étiquettes en tant que journaliste. Donc, ce serait vraiment intéressant de détailler un peu plus le temps que Joël… D'accord. D'accord. En fait, je suis passionné du journalisme. Déjà, à l'école primaire, j'aimais souvent écouter des interventions, des gens qui s'exprimaient bien. Donc, c'est parti de là. Et une fois au secondaire, je me suis adonné à l'écriture. Bon, pas journalistique, mais en fait, j'aimais bien lire les grands auteurs. Les grands auteurs, surtout ceux du 18e siècle, 17e siècle exactement aussi, comme Molière, Corneille, Racine. Et je suis tombé amoureux de la langue française. Mais comment fallait-il l'exprimer ? Donc, une fois en terminale, j'étais dans un groupe de coopératives où j'étais dans le canal de la communication. Et une fois à l'université, j'étais intervenu à BBC lors d'une émission. Comme ça, j'avais essayé. Et puis, on m'avait rappelé. Et puis, c'était un ami au sein de l'université qui m'a dit, mais tiens, tu as une belle voix, une belle expression, tu peux faire du journalisme. Mais j'ai fait des études de lettres, d'une part, les études de droit. Et après, les études de lettres, j'ai fait des études de géosciences politiques. Donc, tout au long de mes études universitaires, j'exerçais déjà le journalisme en tant qu'étudiant. Donc, depuis 2006, en 2010, j'ai été porté rédacteur en chef au sein de l'université. Enfin, quand je parle de l'université, c'est l'université d'Abomekaravi qui se situe au Bénin, à Cotonou, où j'ai été, il faut le dire, le seul expatrié à être rédacteur en chef au sein de cette grande université. Le journal, c'est le héros, qui a vu quand même des grands noms du journalisme au Bénin. Donc, quand je suis rentré au Gabon en 2011-2012, je suis rentré en plein pied dans le journalisme. Et puis, avec la correspondance d'autres journaux, je suis véritablement tombé amoureux du journalisme. Et dans l'exercice de mes fonctions, j'ai fait le terrain, j'ai fait la chronique à la radio, où les gens me comparaient, comparaient ma voix à celle d'Alain Foucault, que je salue de passage, parce que c'est lui, en 2010, qui m'a donné sa bénédiction. Nous étions à Cotonou, entouré de Juan Gomez, Alain Foucault. Parce que j'étais très amoureux de RFI, des émissions de RFI également, il faut le dire. Et la célèbre phrase d'Alain Foucault, lorsqu'il dit, je cite, « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Et je suis tombé amoureux de ces phrases, je me suis dit, « Mais tiens, pourquoi ne pas être comme lui plus tard ? » Et « Chemin faisant », je le croise une fois dans des émissions de RFI à Cotonou, je m'approche de lui et je lui dis, « Mais tiens, je suis en train de finir mes études, c'était en 2010, je suis en train de finir mes études, voilà, je suis en lettres, je suis en droit. » Mais le journaliste m'intéresse. Il m'a dit, « Mais tiens, tu as des atouts. Déjà, tu as une belle voix, tu as une belle diction, vas-y. » Je n'avais pas l'intention de faire du journalisme, mais en fait, c'est par patient. Quand je suis rentré au Gabon, voilà, Gabon News m'a pris. J'étais dans quelques cabinets ministériels où je faisais de la com' et du journalisme. Je suis également formateur. J'ai formé beaucoup d'étudiants qui venaient des grandes écoles sur le plan théorique, parce que c'est vrai, lorsque ces élèves, ces étudiants des écoles, c'est plus la théorie, mais de la théorie, je les mettais le plus souvent dans la sauce de la pratique. Parce que entre la théorie et la pratique, parfois, il y a un gros fossé. Parce que les leçons apprises, c'est vrai, c'est bien, mais la pratique sur le terrain, c'est encore mieux. Et c'est de là que je me suis lancé dans les reportages télé. Donc, j'ai aussi fait des reportages télé, j'écris des chroniques. En fait, la plume, je peux dire, c'est ma tasse de thé. J'aime bien. Peut-être qu'il y aura d'autres questions, et puis je reviendrai. Également, j'ai fait mes formations ici au Gabon. J'ai fait également des formations au Cameroun, à Douala. Voilà. Donc, le Bénin, ces trois pays, mes formations en journalisme et en communication. Ok, très bien. Merci beaucoup, Martial, pour la présentation à notre auditoire. Joël, je vais te laisser, pareil, te présenter, nous présenter ton parcours, nous dire exactement quelle activité tu exerces. Comme j'expliquais à Martial, c'est vrai que dans le journalisme, on a plusieurs branches. On a des reporters, on a des journalistes d'investigation, mais on en parlera plus tard. Donc, du coup, on veut vraiment savoir un peu qui tu es, te présenter à nous, et ensuite, on passera dans le vif du sujet. Bonjour, Charlène. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Martial. Bonjour à tout le monde, également à tous ceux qui nous suivent. Alors, donc, je suis Joël et dédité Indong, journaliste, reporter. Bonjour, Joël. Bonjour, Martial. Donc, moi, je n'ai jamais pensé à aucun autre métier que celui-là. Donc, c'est depuis l'âge de 8 ans que je veux être journaliste. Je n'ai jamais pensé à diverser autre chose que ce métier. Et donc, tout mon parcours de vie scolaire a été toujours dans cet objectif-là. Et j'ai eu la chance d'avoir atteint cet objectif. Donc, j'ai commencé en radio. Pour moi, c'est la meilleure des écoles en journalisme. Désolée, Martial, je sais que toi, c'est l'écrit, mais pour moi, véritablement, c'est la meilleure des écoles, la radio, la mutualité, la rigueur et l'humilité, surtout, parce que beaucoup de gens, parce que maintenant, je suis en télé, donc beaucoup de gens qui passent en télé s'y croient un peu trop, parce que dans l'image, je vis beaucoup. Mais voilà, j'ai commencé à l'Afrique, à numéro un, mais à Paris, c'était à Ruy-Gerçant, dans le 17e, à l'époque. Donc, j'ai eu la chance j'ai terminé l'école qui fait un stage d'apprendre à garder. J'ai donc commencé par une émission de santé. Finalement, elle m'a bien rattrapée après, cette émission-là. Et après, j'ai présenté, ou pour présenter des émissions culture, politique. J'étais un peu la remplaçante, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique commune, l'Orient, le journal des éditeurs de Jules à Éduquemme. Donc, c'est témoin un peu sa remplaçante principale. Et ensuite, quand j'ai montré une spécialisation télé, parce que j'ai un diplôme, donc un certificat de journalisme, j'ai un diplôme de journalisme et une spécialisation télé, télévision. Et donc, voilà, j'ai été prise à TV5Monde, où j'ai travaillé au moins pendant dix ans. J'ai d'abord présenté le sportard de l'actualité du sport africain, donc sur TV5Monde. Ensuite, comme moi, j'aime beaucoup les défis et beaucoup sortir de ma zone de confort, je me suis décidée à me spécialiser dans le cyclisme parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes ou très peu de femmes, surtout africaines, de journalistes qui étaient expertes dans le domaine. Donc, pendant au moins dix ans, j'ai fait le tour de tous les tours cyclistes africains sur TV5Monde, où également je présentais des émotions culture, sport, santé, éco, économie aussi. Et je me suis appréciée dans la formation et je pars du principe qu'il ne peut pas garder son appris pour le transmettre. et je forme beaucoup de jeunes africains graphiquement aussi. Et voilà, et maintenant, je suis depuis six ans maintenant sur Canal Plus, Canal Plus Afrique, où je co-présente avec un médecin le magazine de la santé qui s'appelle Bonjour. Voilà. Alors, qui s'appelle comment ? C'est vrai qu'on a un peu du mal à t'entendre. Moi, personnellement, je t'entends un peu s'agrécier, oui. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, j'avoue que j'ai du mal aussi à te dire. Oui. Donc là, il faut juste revenir sur le nom de l'émission. L'émission, ça s'appelle Bonjour Santé. Ah, Bonjour Santé. Oui, oui. Tous les premiers jeudi du mois. Super. Super. Merci. Oui. On va pouvoir enchaîner. Jocine, je vais vous laisser la parole, juste nous présenter un peu comment ça va se passer rapidement et puis après, on enchaîne sur le gros thème qu'est la formation. Exactement. Et je vous remercie, Martial et Joël, de votre présentation qui a été pertinente et qui est très, très intéressante parce que justement au travers de vos différentes présentations, vos différents parcours, on se pose finalement plein, plein, plein plusieurs questions et justement, ça permet de rentrer dans le vif du sujet et d'entamer les questions concernant la formation de journalisme parce que vous êtes finalement, vous deux journalistes, mais avec des casquettes différentes. J'ai parlé, alors, Martial qui dit qu'il est journaliste, rédacteur en chef, qui a travaillé dans la presse, etc. et Joël, reporter qui parle de la radio, du journalisme télé. Finalement, comment on peut définir le journalisme, en fait ? Parce qu'il y a plein de jargon qu'on reconnaît mais finalement, qui est finalement difficile en fait à définir pour nous, les autres qui ne sont pas du monde du journalisme. Alors, je peux me permettre un ciel ? Pour moi, en fait, moi, ma définition du journalisme, c'est le journaliste un ouvrier, un ouvrier de l'information. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Non, un peu, ça recommence encore à… En fait, il y a des moments où c'est ok, il y a des moments où ce n'est pas… Et là, ça va mieux ? Un peu mieux. D'accord. Je ne sais pas, c'est peut-être que je me déplace, je ne sais pas du tout. Ou alors, je ne sais pas si tu as des écouteurs. Je sais que parfois, ça insonorise un peu si jamais tu en as. Est-ce que là, ça va mieux ? Alors, un tout petit peu. En fait, il y a un bruit de flouche, en fait, mais c'est pas moi. Oui, c'est le… Il y a du vent ou… Oui, c'est ça, on dirait du vent. Là, on n'entend plus ce vent. Là, c'est peut-être mieux. Là, c'est mieux ? Oui, un peu mieux. D'accord, ok. Là, on est dans les coulisses peut-être d'un journal. Est-ce que là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux et on te voit mieux même. Super. Ok, je suis dans la cuisine de ma rédaction, en fait. Ok, super. Donc, le journaliste, c'est un ouvrier de l'information. Voilà, donc pour moi, c'est ça, le journaliste, c'est un ouvrier de l'information. C'est une personne qui a, comment dire, le devoir et le droit d'être dans la vérité. c'est une personne qui est privilégiée, c'est-à-dire, ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir une info à diffuser, à divulguer, à écrire. Et pour moi, c'est ça, c'est ça. Être journaliste, c'est être un ouvrier de l'information, c'est un droit et un devoir d'apporter la vérité et l'information au plus grand nombre. Voilà. Ok, très bien. Et Martial, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le journalisme ? Oui. Enfin, le journalisme, je peux dire, c'est une profession de ceux qui écrivent. de ceux qui écrivent dans des journaux, qui participent à la rédaction d'un journal, parler, écrit, ou voilà. En fait, le journaliste, lui, c'est un spécialiste de l'information. Il collecte, traite et diffuse. Mais avant la diffusion, il vérifie pour être un expert qui, malheureusement, pour certains de nos confrères, aime, entre griffes lobeuses, être les premiers à diffuser une information. Or, un professionnel de l'information, celui-là, qui collecte, qui traite, qui vérifie avant la diffusion. Et il doit avoir plusieurs sources d'informations pour éviter de tomber dans le parjure, sinon de tomber dans l'incrédibilité. Donc, en fait, c'est un, comme disait Joël, c'est un ouvrier de l'information. Il doit fouiller, il doit modémer, il doit donner quelque chose de digeste aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et justement, Martial, on tombe vraiment bien dans le thème, parce que tu parlais de buzz, donc du scoop, d'avoir l'information le plus vite possible. Et ça, c'est un des travers, maintenant, des médias sociaux, des réseaux sociaux, parce que tout le monde est devenu journaliste avec les réseaux sociaux. Journaliste, effectivement. Pour avoir le buzz, pour avoir l'information, pour avoir le nombre de live maximum, pour avoir le nombre de live. J'ai eu malheur. Là, on n'entend plus, on n'entend plus bien, Joël. Oui, la collection est... Je ne suis pas contente pour toi, parce que moi, je m'entends très, très bien. Donc, on ne peut pas le retrouver. Là, je... Ouais, j'entends plus moi aussi. Je n'entends plus rien. Je m'entends plus bien. Je m'entends plus. Du tout. Aïe, aïe, aïe. OK. Du tout. Alors, ouais. Je ne sais pas quoi faire parce que je comprends ta faute, ce qui se passe. Est-ce que nous, on s'entend bien, Martial, Charlène, vous nous entendez ensemble ? Oui, d'accord. Oui, oui. Moi, je vous entends très bien. C'est ça qui est bizarre. Oui, très bien. Ça coupe et ça revient du côté de Joël, mais c'est vrai que c'est écouté. Ça grisaille, en fait. Ça coupe, ça revient. Alors, justement, ce que vous étiez... Oui, peut-être. OK. D'accord. Donc, on poursuit. Oui, on va poursuivre parce que, justement, elle abordait un sujet qui est très, très intéressant et pertinent. Mais avant, justement, de parler de réseaux sociaux, de la vérification, parce que vous avez employé des mots qui sont très importants, tels que la collecte, la collecte de l'information, le traitement de l'information, la vérification, et ensuite la vulgarité... De l'information. Voilà, de l'information. Mais, justement, avant ça... La diffusion. La vulgarisation, oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez citer d'abord les différents genres journalistiques et les préciser ? Parce que où on se perd, en fait, c'est que dans le journalisme, vous avez dit que c'est, en fait, un ouvrier ou un professionnel de l'information. Mais quand on parle de reporteurs, de... On les a perdus, là, ou...? Je pense que les deux sont... ont été déconnectés. Ça, ça arrive très souvent. Ça nous a fait ça aussi pour l'interview sur le cinéma. Il y a des endroits où la connexion est très, très, très mauvaise, ce qui fait qu'en fait, c'est compliqué, quoi. Ouais. Les aléas lui dirait que ça, on n'y peut rien, malheureusement. C'est ça, c'est ça. Ce sont les aléas. Mais si on continue quand même de parler le temps qu'ils arrivent... Oui, bien sûr. Oui, parce que c'était vraiment intéressant, tu vois, quand Joël parlait des fake news, et c'est ça, justement, avec les réseaux sociaux, l'ampleur des réseaux sociaux, c'est ça qui fait peur. Mais avant, parce que moi, je voulais m'intéresser, justement, sur les différents genres journalistiques, parce qu'ils sont à la fois reporteurs, Joël qui a dit qu'elle a passé son certificat de journalisme spécialisé à la télé, Martial qui, lui, a été un spécialiste de l'écrit, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il a parlé de... Des rédacteurs, oui. Voilà, de l'écrit. Donc, finalement, comment on arrive à se reconnaître, comment on passe dans ces spécialités, ces spécialisations-là ? Parce qu'il faut quand même qu'on soit au clair. Et qui est aussi... Est-ce que ce sont eux, également, qui vérifient, qui traitent et qui collectent ces informations ? Quelle que soit, justement, cette spécialisation, tu vois ? Dans laquelle ils se trouvent, exactement. Exactement. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est l'écriture journaliste... Enfin, comment dire ? Est-ce que c'est le grédateur en chef qui collecte, traite, vérifie les données ? Est-ce que c'est le journaliste... Alors, là, il y a Joël qui nous a rejoint. Oui. Est-ce que tu nous posais la question, oui ? Oui. Est-ce que tu nous entends mieux, Joël ? Je vous ai toujours très bien entendu, en fait. Alors, donc, on va commencer. En fait, moi, je me posais la question parce que vous avez tous les deux... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend, mais c'est en décalé, encore. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, Joël, si tu nous entends bien, je vais quand même poser ma question. En fait, je voulais savoir, finalement, parce que vous avez parlé... Vous avez dit que le journaliste, c'était un ouvrier de l'information. Et moi, et vous avez... Et Martial, lui, il a approfondi, il a rajouté aussi que c'est celui, en fait, qui collecte l'information, traite l'information, vérifie l'information et... Comment dire ? Et le vulgarisme. C'est ça, c'est un devoir et c'est un droit pour le journaliste, justement, d'être dans la vérité, d'où cette vérification. Mais avant ça, vous avez parlé du reporter, du rédacteur en chef, du journaliste télé. Finalement, qui fait quoi, en fait ? Est-ce que c'est le rédacteur qui vérifie, traite, collecte et vulgarise ? Est-ce que le présentateur télé vulgarise, traite et, etc. ? Est-ce que c'est le rédacteur en chef ou le reporter ou le chroniqueur qui le font ? Qui est-ce qui fait quoi ? Parce qu'il y a un jargon qui est un peu difficile pour nous à comprendre. Alors, je me permets de répondre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend très bien, là. On va y arriver. Déjà, dans le journalisme, le journalisme a un métier à part entière. Deux, dans le journalisme, il y a encore de métier, encore. Il y a, donc, des reporters. Donc, celui qui va sur le terrain faire, voilà, pour, comment dire, soit écrire une information, soit rédiger, donc écrire une information, soit la filmer, soit la faire entendre. Donc, il y a déjà ça, il y a le reporter. Moi, j'ai une capacité de reporter, c'est-à-dire que je vais sur le terrain. Je vais à la recherche. Il y a le rédacteur commercial qui est un rédacteur, c'est-à-dire qu'elle écrit, qui rédige des articles. Et puis, qui va aussi à la recherche de l'information pour pouvoir rédiger une info et pouvoir la publier. Il y a, dans le journalisme aussi, il y a des journalistes présentateurs. Moi, je suis également présentatrice, c'est-à-dire que présentatrice télé, c'est-à-dire que je vais à la recherche de l'information aussi avec toute une équipe de rédaction, c'est-à-dire, il y a un groupe qui est dans une rédaction et une émission. Et puis, il y a des spécialisations. Il y a des, j'ai même entendu. Il y a des journalistes scientifiques, des journalistes sport, des journalistes culture, des journalistes santé, des journalistes... Tout corps de métier, en fait. Je dis souvent que le journalisme embrasse, en fait, toutes les formes de métier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est exact. C'est ça, oui. Exactement. Là, c'est un peu plus clair, du coup. Merci, Joël, pour ta réponse, du coup, qui nous éclaire, d'ailleurs, un peu plus, où tu disais, en fait, que le reporter, du coup, c'est l'acteur de terrain. Voilà. Le rédacteur, lui, il rédige les articles, mais qu'à cela ne tienne, il va également aussi collecter les informations sur le terrain. Et on a les présentateurs, sachant que, donc, parmi ces différentes casquettes, il y a des spécialisations, parce qu'un journaliste ne peut pas être à la fois, voilà, la santé, dans la culture, le domaine du sport, etc. Ce qui est tout à fait normal, voilà, et qu'on comprend, voilà. Mais du coup, comment ils sont tous formés ? Parce qu'au début, il y a Martial, justement, qui nous a parlé des études qu'il nous a dit, justement, qu'il a fait des études de lettres, de géosciences politiques, c'est bien ça, au Bénin, au Cameroun, voilà, un peu, voilà. Mais du coup, comment sont formés les journalistes ? Parce que, dans ce qu'il a dit, je n'ai pas entendu études de journalisme. Voilà. Martial. Bon, si vous me permettez. Oui. Oui. Au-delà de la formation que peuvent suivre certains journalistes, il y a d'abord sept patients qui s'animent. Il y a d'abord une patiente et au fur et à mesure que vous évoluez, vous suivez des formations. En fait, moi, j'ai suivi des formations extra-académiques, c'est-à-dire qu'au sein de l'université, il y avait une petite école, comme je dis, extra-académique, c'est-à-dire que ce n'était pas compté dans le secteur universitaire ou le recteur signe des papiers à la fin de la formation. Donc, il y avait des professionnels qui venaient souvent à l'université pour donner des formations en journalisme, donner des cours en journalisme, mais en fait, ces cours ne faisaient pas partie des disciplines universitaires. Donc, au fur et à mesure qu'on a évolué, on prenait des cours et c'est pour véritablement encadrer cette passion. Mais je crois que c'est un des meilleurs apprentissages, c'est-à-dire que vous avez certains bagages dans certaines disciplines et en journalisme, en réalité, il y a des canevas. Il y a des canevas, il faut respecter les normes journalistiques. Enfin, si vous avez des connaissances externes en journalisme, vous pouvez vous spécialiser. Mes premières années, je faisais par exemple, j'animais une émission par exemple des arts, c'est-à-dire dans le domaine de la littérature et dans le canevas, je faisais des chroniques, politiques également, ce qui fait que vous avez beaucoup de connaissances à l'extérieur et puis, quand vous faites du journalisme, vous pouvez vous spécialiser. Je prends le cas d'Alui, les sciences politiques. Sarah Sacco également qui a fait des sciences politiques. Vous voyez ? Et ils excellent dans leur domaine parce qu'Alain Fouca, lorsqu'il présente son émission à RFI, il est très à l'aise lorsqu'il la présente parce qu'il a beaucoup de connaissances en sciences politiques et ainsi de suite. Celui-ci, par exemple, qui a fait les sciences humaines ou qui a fait la philosophie, il serait très à l'aise s'il a une rubrique en journalisme, voilà, une culture générale. Donc, au moins, j'ai évolué, j'ai fait des formations. Par exemple, Joël, Joël qui est là, a été, entre griffes, une de mes formatrices. Voyez-vous ? Donc, le recyclage, les formations, la culture, en fait, ça fait partie du bon journalisme. Je ne dis pas que je le suis, mais j'incite beaucoup à la culture. pour bien écrire, il faut avoir lu ce qu'ils ont bien écrit. Donc, pour avoir une bonne plume, il faut avoir lu ce qu'ils ont bien écrit. Donc, moi, je m'inspire beaucoup dans l'infocat et bien d'autres journalistes qui véritablement m'inspirent. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Exactement, oui. Martial, on ne te voit plus. Et je vais rajouter que vous m'entendez bien. Oui. Et je veux rajouter que le journalisme fait partie de la part météo où on peut apprendre sur le tableau. Beaucoup ne sont pas à l'école. C'est-à-dire qu'on a appris sur le tableau par poteau. C'est partie des journalistes passionnés, et c'est vrai qu'il y a des bases où on ne peut pas y échapper. Il y a des règles, un jargon journalistique. Il faut rédiger un article, il y a des informations, il ne faut pas des émissions. Il y a une certaine façon de parler. Il y a un cannevé journalistique et qu'on ne peut pas y échapper. Exactement. Exactement. Dans l'écrit, il sait ce que c'est qu'un chapeau. C'est exact. Il sait ce qu'il est, il sait ce que c'est qu'un encart. Il sait ce que voilà. Il y a une petite trahée. Comme ça, comme on écrit une lettre à un copain. Eux vient. Donc, on a aussi certaines bases journalistiques. Non, non, il y a un cannevé bien prêché. Exactement. Qui sont communes à tous les journalistes, qu'ils soient spécialisés en politique, qu'ils soient spécialisés en école, qu'ils soient spécialisés en école. Il y a une base journalistique, un écrit journalistique, un cannevé, un jargon journalistique universel. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ta formation ? Sur ta formation, comment tu as fait pour devenir journaliste malgré tes… parce que tu nous as parlé aussi de tes différentes casquettes en tant que journaliste. Mais est-ce que tu peux nous parler, nous présenter ta formation justement pour devenir, pour en arriver là en tant que journaliste ? Alors moi, je suis aussi partie et ça c'est, comment dire, c'est un conseil que l'on m'a donné pour la formation et c'est d'abord avoir une base nouée avant d'entendre. Ce qui est important sur le journalisme, c'est la culture générale. C'est très important quand on est journaliste et quelqu'un de curieux. On ne peut pas être journaliste si on n'est pas curieux. Voilà. Et c'est une des qualités aussi qu'un journaliste doit avoir, c'est la curiosité. Aller chercher l'info, savoir ce qui se passe, voir au-delà des apparences, aller fouiller. C'est ça aussi maintenant le journaliste d'investigation, aller vraiment chercher. J'ai commencé par une fac de droit à Paris, donc à la sortie. J'ai fait donc la licence et j'ai ma licence de cours. Ensuite, j'ai commencé par l'école d'écriture. J'ai dit, j'ai appris en 8, deuxième année, là, j'ai fait juste de la fac de télévision. Donc, j'ai eu mon spécial journaliste de mon journaliste en première année, deuxième année, de journalisme et en troisième année, je me suis spécialisée en télévision et c'est ce que je voulais faire. Donc, voilà un peu le point. D'accord. On voit qu'il y a beaucoup de droits, tu vois, c'est vrai que, si je peux rebondir, en fait, vu que le journaliste, son vrai travail, c'est de collecter l'information et surtout de transmettre une information qui soit fiable, vérifiable et importante pour tout ce qui apporte un plus. la culture générale qu'on peut avoir puisque ce qu'on diffuse, c'est vraiment sur de l'actualité. On comprend pourquoi dans les parcours, il y a beaucoup de parcours en lettres, de parcours en droits qui reviennent et ensuite, effectivement, un travail beaucoup plus spécifique sur l'écriture, sur les spécificités du journalisme du point de vue, sans doute, de la déontologie et technique et de ce travail en tant que divulgateur, je ne sais pas si ça se dit, mais celui qui divulgue en tout cas, l'information au plus grand nombre. C'est ça, la vulgarisation. La vulgarisation. Vulgarisation, exactement. Exactement. C'est ce que je m'attache à faire dans les missions de santé. et on fait en sorte que toutes les informations soient comprises par une manière qui n'ont pas de droit à Bidjan. Exactement. C'est un équilibre, en fait, qu'il faut et après, il y a des journalistes scientifiques là maintenant qui s'adressent à une forme publique encore plus ciblée. D'accord. Justement, moi, ça me pose la question de savoir, de nous centrer un peu au Gabon parce que vos formations, finalement, vous les avez faites à l'étranger. à l'étranger, voilà. Mais qu'en est-il au Gabon? Parce que si un jeune Gabonais après le bac qui est curieux, qui a vraiment toutes les qualités, en fait, pour être journaliste, veut le faire, comment s'y prendre? Est-ce qu'il y a des écoles au Gabon? Voilà mon combat. D'accord. Au moins, c'est clair. Pour moi, mon autre combat. Non. Il y aura une aura à l'âge. Ça, c'est vraiment mon objectif de vie. Et c'est pas qu'à l'UOB, à l'université, il y a une branche communication, mais c'est pas vraiment... Il ne faut pas confondre communication et journalisme. Oui. Oui, exactement. C'est quoi la différence entre les deux? C'est ça. Normalement, propose, en fait, comment dire, un journaliste donne-la. Un journaliste vit au quotidien pour celui qui le lit, pour celui qui l'écoute, pour celui qui le regarde. Être communicateur, c'est vendre quelque chose. n'ouvre pas. On la donne. Très bien. D'accord. C'est exact. Donc, pour apporter un peu. On a vraiment un souci de connexion. Allô, m'entendez? Oui, merci, on t'entend. Vous m'entendez, moi? On t'entend, mais ça commence aussi à donner un peu. En fait, ça. Oui, on parle des écoles de journalisme au GEM. Wouah, mais qui est qui ne va pas. Vous m'entendez quand même? Ça va? Ça va, on t'entend, mais difficilement. On va devoir faire avec. Vous m'entendez quand même? Non? Oui, on t'entend. D'accord. En fait, comme disait Joël tout à l'heure, c'est le combat de plusieurs personnes parce qu'on souhaitait qu'il y ait des écoles, sinon une école de journalisme au Gabon parce qu'on déplore que beaucoup de jeunes après leur bac ont véritablement envie de se lancer dans le journalisme s'ils n'ont pas assez de moyens pour aller, par exemple, là, à côté au Cameroun, au Bénin, au Niger. C'est quand même déplorable. Mais on aurait souhaité qu'il y ait une école parce qu'il y a beaucoup de professionnels des têtes pensantes en matière de journalisme qui sont là au ministère. En fait, ils devaient même servir de formateur pour ne pas le citer. quitter et prospérer Tandam Mbenda, c'est quand même une matière grise. Il y en a plein, plein. Si l'État pouvait, disons, créer une école de journalisme, il y a des journalistes professionnels qui ont de la matière qui pouvaient donner, transmettre leurs connaissances à ces jeunes-là qui, véritablement, en vie, de sa de... prennent sur le tard. C'est-à-dire, dans les rédactions, ils viennent se faire former, ils regardent, ils observent et beaucoup excellent. Mais parfois, les notions de théorie, ils n'en ont pas. Et j'appuie ce que venait de dire Joël tout à l'heure, il y a une différence entre le journalisme et la communication. Le journalisme est du domaine de l'objectivité, la communication est du domaine de la subjectivité. Le communicateur, lui, il vend un produit, il vend un personnage, il vend une structure. Or, le journaliste, lui, il donne au quotidien l'information qu'il collecte, traite, vérifie et dans notre milieu, cette confusion de genre. On est à la fois journaliste et responsable de communication. Dans l'éthique et la déontologie, je crois qu'il y a quand même une séparation. Mais il y a cette confusion. Pour quelle raison ? On se pose véritablement la question. mais je crois qu'avec des formations, beaucoup de gens... Là, par exemple, il y a le SAMO, le Salon des Métiers de l'Audiovisuel qui s'achève aujourd'hui. Mais je vous avoue que beaucoup de jeunes Gabonais ont pris part à ce salon-là parce qu'il n'y en a pas. Et je parle sous le contrôle de Joël lorsqu'il y a les samba professionnels, mais les gens accourent parce qu'ils veulent apprendre comment écrire un article, comment être un bon journaliste, comment être un bon reporter. Quelle est la différence entre un reporter, un journaliste présentateur, un journaliste rédacteur ? Toutes ces choses, il y a parfois des confusions. Même nos confrères qui ont parfois l'une des belles plumes, mais qui ont certaines confusions. Même lorsqu'ils écrivent leurs articles, il y a toujours cette petite confusion de la communication et de l'information parce qu'il faut approfondir. Et si, véritablement, il y a ces formations, enfin, pas au quotidien, mais qui sont permanentes, ces formations, je crois qu'on gagnerait à voir des bons journalistes au sein de notre corporation. Voyez-vous, un jour, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. On nous étions à une formation et un magistrat a osé dire que chez nous, au Gabon, des journalistes ce sont des prédicaleuses. Et moi, ça m'avait offusqué, j'étais blessé dans mon amour propre et j'ai demandé à prendre la parole. Je n'étais pas l'avocat de mes confrères, mais il fallait que je le sois. Et je lui ai dit, je crois que la meilleure des choses aurait été pour vous, formateurs, de donner le meilleur de vous pour qu'il n'y ait plus des bras cassés sinon des prédicaleuses dans notre corporation. Autant il y a des brébis galeuses dans la corporation des journalistes, autant il y a des brébis galeuses dans la corporation des magistrats, autant il y a des brébis galeuses dans la corporation des avocats et partout ailleurs. Je crois qu'un bon formateur n'est pas celui-là qui met en évidence les... 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 les tards, on dit. les vices, sinon les faiblesses d'un journaliste, mais qui, en vérité, voit les tards, mais qui, en vérité, doit sortir en lui le meilleur. C'est ça. quand on passe son temps à vilipendez, sinon à rabaisser cette corporation, je crois qu'on ne trouve pas le chemin. Et le bon formateur est celui-là parce qu'on dit mieux vaut... mieux vaut... mettre en lumière les vertus que de blâmer le vice parce que ça ne servirait à rien de blâmer l'État si on ne met pas en évidence des bonnes qualités du journaliste. Je crois que le meilleur de cela, ce serait de tirer du bas vers le haut et non de prendre du haut vers le bas. Les formations sont très importantes. Oui, effectivement, Martial, les formations sont très, très importantes et il a justement parlé de cet événement qui est donc les samba professionnel, qui est une première d'échange de compétences et de formation où il y a différents ateliers et dont un atelier de journaliste. il y avait eu un atelier qui avait été scotorisé par Canal Plus donc pour montrer l'importance de la formation pour mettre l'état aussi d'un pays de sa liberté d'expérience. Regarder les discussions des journalistes. Regarder comment sont les journalistes. Et les samba professionnels, c'est chaque année ? C'est tous les ans, oui. Tous les ans ? Et à quelle période environ ? Là, en début d'année septembre ? Tous les ans, il n'y a pas eu l'année du Covid. Oui, oui, bien sûr. normal. Et justement, ces samba professionnels ont été initiés par une jeune femme qui s'appelle Josée et je fais partie des premières à cet événement-là avec nous, BVV, tous les emotionalistes africains. C'est le plus attentif et décidif malheureusement l'année dernière. Ok. Alors, on va... Donc, merci vraiment pour les éléments. J'espère qu'on pourra les exploiter parce qu'il y a vraiment un problème de connexion. Ça coupe, ça... Pourtant, c'est très intéressant, notamment sur l'information, parce qu'après chaque interview, on espère et on fait de notre mieux pour les formaliser sous forme d'articles. Et c'est vrai que là, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on va faire pour extraire. Dans tous les cas, on va poursuivre. On va aller sur la deuxième partie parce qu'on est également pris par le temps. Donc, moi, j'aimerais vraiment me focaliser sur l'adaptation du journaliste aux nouvelles méthodes de communication. Parce que là, on a vu effectivement, en termes conceptuels, qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce que le journalisme. On a vu qu'il y avait plusieurs styles journalistiques et on a vu effectivement que pour être un journaliste, c'est pas... Il faut avoir une certaine passion, il faut avoir une formation et puis il y a des outils spécifiques à détenir. Simplement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une multiplication des outils de communication, même si le journalisme, ce n'est pas de la communication, mais quand même un peu, puisqu'on partage une information. De quelle manière les médias sociaux, aujourd'hui, impactent-ils le travail du journaliste ? De quelle manière vous êtes impacté par tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux, vous, en tant que journaliste à titre personnel ? Donc, Martial, peut-être ? Oui, en fait, les réseaux sociaux sont tellement de merveilleux. On y trouve des bonnes choses comme des mauvaises. C'est-à-dire quitte aux journalistes de faire attention à ce piège sans fin. Ce piège sans fin, c'est celui de tomber dans les fake news. Un exemple patente où récemment, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait été interpellé aux frontières du Gabon et du Congo avec tout ce que nous savons. Et il y a des journaux qui se sont mis à écrire. Et à la suite de son interpellation, beaucoup de journaux avaient écrit qu'il avait été relaxé et il se trouverait chez lui paisiblement. Vous voyez, ça, c'est les réseaux sociaux. Et le journaliste, parce qu'il est pressé de publier l'information, il tombe dessus et puis il la publie. Et une heure, deux heures plus tard, on se rend compte qu'en réalité, il n'a pas été relaxé, qu'il est toujours en garde à vue. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tellement merveilleux, c'est-à-dire tout, parfois, tout et n'importe quoi. Mais quitte aux journalistes, c'est d'être véritablement futés pour ne pas tomber dans le piège des fake news. Comme tout domaine, il y a toujours le ying et le yang, le bien et le mal, voilà. Donc, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir l'information brute à l'instant T, mais attention aux fake news. Parce que tout se fabrique, tout se malaxe et parfois, sans pour autant savoir à quelle sauce nous sommes mangés, et on prend ça comme ça et c'est par la suite qu'on se rend compte que la sauce est indigeste. Vous voyez, donc en fait, le journaliste, lui qui est professionnel de l'information, devrait faire véritablement attention. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup. C'est un couteau à double trachant. Donc, il va falloir que le professionnel de l'information fasse lui attention à ce qui s'y passe. c'est à lui de pouvoir avoir un tamis pour recueillir le vrai et laisser le faux de côté. C'est de ça dont on parle. Vous m'entendez bien ? C'est la course à l'information. Voilà. Voilà, c'est de ça dont on parle au début, en fait. C'est à cause ou grâce, je ne sais pas comment formuler, je veux dire à cause. À cause des réseaux sociaux, beaucoup s'improvise, je vous le dis. Tout le monde a l'information, tout le monde veut publier quelque chose, tout le monde veut avoir le soupe, tout le monde veut raconter quelque chose. Alors, c'est de ça dont on parlait avec mon spécial, le journaliste, le droit et le devoir de collecter l'information, la vérifier, vérifier, recouper l'information. Malheureusement, il le disait, les gens sont à l'affût. Avec les réseaux sociaux, les gens sont à l'affût du scoop et du buzz, on ne peut pas dire du bad buzz. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news. C'est pour ça que le journaliste, le vrai, le bon, celui qui est un peu pas à l'info, ne va pas justement courir derrière l'info, mais va quand même aller la vérifier à l'affût. Il y a, sur les réseaux sociaux, un clic et tout est parti. Sans même être vérifié. Oui, exactement. OK, très bien. Et justement, dans la continuité de la question, parce qu'on dit, le journaliste devrait, effectivement, le vrai devrait faire attention, devrait… Mais vu qu'on a vu qu'il y a une certaine carence au niveau de la formation, en tout cas pour le journaliste gabonais, du fait qu'il n'y ait pas d'école de journalisme, du fait que parfois on apprenne sur le tard, donc toutes ces choses-là, est-ce que ça ne permet pas de… Moi, ma question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que le journaliste gabonais en particulier aujourd'hui est véritablement préparé à tous ces changements, tous ces bouleversements, en fait ? Ou est-ce qu'il est démuni, il n'a pas d'outils ? Et justement, pour pouvoir avoir de l'audience, pour pouvoir avoir suffisamment de followers, il est obligé de surfer sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, pour faire court, la question, c'est est-ce que le journaliste gabonais, du fait de la petite carence au niveau des formations qu'il peut rencontrer sur le terrain, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il dispose d'outils pour faire face à toutes ces nouvelles méthodes de communication et tout ce buzz qu'il y a sur les réseaux sociaux ? Moi, de ce qu'il est sur le terrain, il travaille au Gabon, mais moi, de ce qu'il vient, et avec tout le recul que je peux avoir, je trouve véritablement qu'il y a un irrespect de la commune. Le journaliste gabonais n'est pas regardé à tout. Parce que je n'ai jamais vu, ça je vais dire les choses, en France, quand on va à une conférence de presse, on n'est pas payé au Gabon. Pour aller à une conférence de presse, il y a certains journalistes qui demandent à être payés pour y aller. Ça montre déjà un peu le misérabilisme qu'il y a autour de ce métier. Parce qu'ils ne sont pas dus à leur juste valeur. Et lorsqu'un journaliste fait payer pour une conférence de presse, lorsqu'un journaliste fait payer pour quitter un sujet, quelle objectivité il peut avoir ? Oui, donc il y a vraiment un problème déjà du respect de la profession, on va dire, c'est comme ça. La déontologie, l'éthique. Oui. Pour moi, ça s'explique par le manque de formation. Parce qu'autrement, je ne vois pas comment on peut l'expliquer. À mon avis, c'est vraiment une question de formation et peut-être aussi, comme on disait dès le départ, un problème aussi de passion qui anime justement la personne qui se lance dans le métier. parce que normalement, quand on se lance dans un métier, normalement, comme celui-là, comme celui du journaliste, c'est qu'on est animé par une passion. On a envie effectivement de sa donnée. Et donc, forcément, on va la respecter, cette profession. On va faire en sorte de respecter tous ces codes. Mais là, on voit, d'après ce que tu expliques, Joël, qu'en fait, il y en a qui demandent à être payés alors qu'ils n'ont pas nécessairement à être payés. Enfin, c'est tout un… Et moi, je pense qu'il en va de la formation de manière générale, mais aussi du respect de la profession. Du respect de la formation, de l'éthique. Tiens, parce que si un journaliste, comme je le disais, payé pour couvrir une… Il ne peut pas être objectif. Mon prof de télévision nous dit souvent que l'être humain, bien évidemment, il est imparfait. Mais au-delà d'être objectif, soyez au moins honnête. C'est ça. L'honnêteté. Le journaliste ne court pas après. Il court après. Il court après les faits, c'est ça ? La vérité. La vérité. La vérité. Le devoir est un droit de vérité dans tout. Martial, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Toi qui es sur le terrain. Je dois dire en la vérité des choses qu'il y a beaucoup de journalistes gabonais qui sont bien formés, qui ont été dans des écoles à l'extérieur. Mais comme le disait Joël tout à l'heure, en fait, cela dépend aussi du contexte. Le journaliste est plus ou moins comme la manière de la société. C'est-à-dire qu'on le traite comme celui qui est au bas de l'étage. Or, en réalité, c'est un métier d'une valeur qu'on ne peut pas estimer, qu'on ne peut pas estimer, inestimable. Mais malheureusement, le contexte dans lequel nous sommes, j'ai l'impression que c'est entretenu. Je ne voudrais pas le comparer avec le milieu occidental que malheureusement je ne connais pas. Dans la pratique de la chose, je crois que le contexte aussi a véritablement sa part de responsabilité avec le milieu socio-professionnel. Et dans la corporation, comme vous le savez, Joël le sait très bien, il y a beaucoup qui sont rentrés par effraction. C'est-à-dire qu'ils s'improvisent des journalistes qui sont véritablement sans grand bagage journalistique, sans formation journalistique. Le fait qu'ils sachent écrire, lire et écrire, on s'improvisent des journalistes. Et parfois, ces confrères entre griffes sont les vattes en guerre, c'est-à-dire qu'ils font du chantage. Thomas Sankara disait souvent qu'un journaliste mal formé est un mercenaire en divagation. Vous voyez ? Parfois d'autres qui font des chantage à travers leurs plumes, qui malheureusement n'ont même pas véritablement ce canevas journalistique. Bon, ils font du chantage. Le journaliste est un métier noble. C'est ça. Je crois que cette mondicité, si on peut le dire ainsi, c'est entretenu. C'est entretenu lorsqu'on sait pertinemment que, par exemple, des médias publics, peut-être ne le font pas, mais pour la plupart, c'est ceux qui, les médias privés qui ont créé, qui veulent exister, qui veulent avoir des dévises au sein de leur entreprise médiatique. Donc, par tous les moyens, ils sont obligés, mais en le faisant, ils donnent, faire un retour dans la corporation, malheureusement. Malheureusement, c'est ce que l'on constate sur le terrain. Comme Joël le disait, le journaliste est celui-là qui court derrière la vérité d'abord. la vérité d'abord. Mais pour ceux qui ont de l'argent donné à x journalistes, je crois quand même des journalistes occidentaux, quand ils viennent au Gabon, ils ne répètent pas les poches vides. Bon, ça, c'est en interne. Mais faire du chantage, je crois que ça sort hors cadre du journalisme purement pur et dur. Ok. Jocelyne, je crois qu'on a quelques questions du public. Oui, alors, on a une question qui est pertinente, mais alors, elle est un peu longue par contre. Je vais essayer de la coursir. Alors, le temps, le traitement de l'information n'a pas-t-il été réduit et contrarié avec l'arrivée des réseaux sociaux ? Justement. Parce que, effectivement, vous avez parlé. C'est ça ? Oui, effectivement, le temps a été réduit parce qu'en fait, le journaliste, enfin, un média, voudra être le premier à diffuser l'information lorsque, avec son smartphone, vous êtes sur le terrain où il y a un accident, bon, il a filmé, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Le journaliste, lui, il est professionnel, il se précipite et puis, parfois, il perd le réseau. Lui, son intention, c'est de diffuser l'information avant les autres confrères. Et c'est là, véritablement, le piège. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est vrai, ça facilite le travail, d'une part, mais de l'autre, il faudra que le professionnel fasse exactement attention de tomber dans ce piège de son fin. Oui, c'est exact. En fait, la question, est tellement pertinente que nous sommes dans la situation. C'est vrai que les réseaux sociaux ont fait en sorte que le temps soit réduit parce que, comme disait Martial, chacun veut avoir la communauté, chacun veut avoir l'exclusivité. Donc, du coup, beaucoup, après l'info, demandez-vous, par exemple, et c'est vrai que les questions qu'on a apporté, sauf qu'elles sont, c'est quelque chose de puissant. Demandez-vous, pourquoi, alors, c'est assez pour ne pas un dernier coupé. On n'a rien entendu. On est en train de dire par rapport à la question, là, vous m'entendez bien, oui, la question posée par le… Un des auditeurs. C'est un couteau, effectivement, à double troncée, c'est vrai que le temps est réduit à cause de… Oui. C'est à cause d'avoir l'exclusivité, la primauté de l'info et beaucoup ont compris la force du réseau social. Et je disais, demandez-vous pourquoi, dans certaines élèves, on coupe Internet. Oui. Oui, oui, totalement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, oui. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors là, on arrive en fait au terme. Est-ce qu'on peut encore prendre un peu de temps ? Oui, encore une question. Il y a une question qui n'est pas mal sur l'existence d'une presse d'opinion au Gabon. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, presse d'opinion, mais bon, est-ce qu'il existe une presse d'opinion au Gabon ? C'est l'une des questions qui est posée. Pardon, la question, je ne l'ai pas bien. La presse d'opinion, c'est bien évidemment une presse d'opinion Oui, il existe. C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale très précise d'opposition, par exemple, Éco du Nord. Et il existe une presse d'opinion, du coup, au Gabon ? Éco du Nord. Il en existe bel et bien. Oui, il en existe. Il en existe. Il faut même souligner au passage que c'est l'un des médias les plus vendus, je crois. Oui, la ligne éditoriale très coriaste sur les sujets très pointilleux. Et beaucoup, beaucoup s'adonnent à ce journal Éco du Nord. Oui, il y a un média d'opinion. Il y en a même plusieurs, d'ailleurs, qui ont été, pour certains, interpellés par la haque. Recadrés par la haque. Oui, ça aurait pu être aussi l'une des questions. Je crois que j'ai vu passer une question en ce sens-là. est-ce que dans un pays comme le Gabon ou du moins au Gabon, le journaliste peut véritablement divulguer une information de vérité ? Là, ça relève de la question de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de l'indépendance, bien évidemment, aussi du journaliste. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le journaliste gabonais est indépendant et qu'il divulgue une information de vérité ? Et qu'il peut, en tout cas, le faire ? Mais la... Non, il faut quand même, en la vérité des choses, avouer quand même qu'il y a une certaine liberté de presse au Gabon. Voyons par exemple les articles de l'Éco du Nord et d'autres médias parallèles qui véritablement écrivent sur le président de la République, écrivent sur les autorités et en place. D'où, moi, je soutiens qu'il y a cette liberté de la presse au Gabon. Et aucun journaliste, à ma connaissance, n'est inquiété par la justice ou, moi, encore, par une autorité quelconque. À ma connaissance, il peut en avoir, mais bon, je dis à ma connaissance, il n'y a pas à ce jour un journaliste emprisonné. peut-être qu'ils peuvent être menacés de manière personnelle, privée, mais de manière générale, je n'y connais pas. Ça peut être des règlements de compte personnel et puis voilà. Après ça, je ne pense pas que ce soit propre au Gabon aussi. Les journalistes, de manière générale, comme ils divulguent une information de vérité sur certaines personnalités politiques, ils peuvent se retrouver très vite inquiétés personnellement ou du côté de leur famille. donc ce n'est pas propre au Gabon, je pense. Le problème, le problème des fois, c'est l'estresse d'opinion quelquefois. Est-ce qu'elles disent aussi la vérité ? Elle est tellement violente, elle peut tellement être contre l'autorité que des fois, on se demande si des fois, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ce qu'elle est en train de raconter. C'est objectif, oui. On a parlé du Nord aujourd'hui, après l'Union, le quotidien national et le journal au Gabon. Donc, est vendu normalement les gens lient et publié. À chaque fois, je ne pense pas qu'ils ont été déjà je ne pense pas inquiétés par les individus qui le publiaient et voilà. Et puis, c'est vrai que chacun s'est dans une ligne éditoriale. Par exemple, à Gabon Télévision, la ligne éditoriale est claire, on ne critique pas le gouvernement, on ne critique pas le chef de l'État ou Gabon 24, on ne dit que des choses positives. Gabon 24. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est aussi ça le rôle d'un média public ? Donc, il faut véritablement de l'équilibre. Ok, très bien. That is the question. Jocelyne. That is the question. Jocelyne, je vais te laisser. Oui, alors vu le temps, vu que là, ça fait déjà à peu près une heure. Alors, vous savez, ce qui était intéressant, on a beaucoup parlé des fake news, on a parlé des réseaux sociaux et justement avec la question d'un auditeur sur la rapidité de l'information au niveau des réseaux sociaux. Alors, comment on s'en dépatouille ? En même temps, ce que je veux dire, c'est que vous aussi, en tant que journaliste, vous êtes pris par cette rapidité des informations qui sont mises sur les réseaux sociaux et votre travail, c'est de… Alors que votre travail, en fait, ou votre devise, c'est traiter, récolter, vérifier. Si ça pourrait être ça. Mais du coup, quel conseil donneriez-vous à nous, en fait, en tant que public pour justement ne pas s'embrouiller dans ces fake news-là ? Parce que finalement, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce sont les réseaux sociaux qui priment aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, on ne lit plus la presse écrite. On ne lit plus beaucoup. L'Union, Écho du Nord, on ne lit plus beaucoup. Aujourd'hui, on ne regarde plus trop le journal télévisé. Au Gabon, que ce soit Gabon Télévisions, TV 5 Monde ou TF1 en France, on écoute, et pire encore, la radio. Alors, je ne sais même pas si... Mais du coup, et tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, mais comment on peut faire, nous, pour justement faire face aux fake news ? Déjà un. Vous m'entendez ? Oui. Déjà un. D'abord, la gâchette, le clic partagé, là. Arrêtez tout de suite. En tout cas, il n'est rien. On évite de cliquer sur partagé. On évite. si vous vous intéressez aux événements du monde, si vous vous intéressez au quotidien du pays, par exemple, abonnez-vous à des pages Facebook, Instagram, etc., qui sont des pages où vous avez l'impression qu'elles sont toujours dans la vérité, en fait, qu'elles sont rigoureuses. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans vos abonnés qui vient partager un truc, allez vérifier sur ces pages, voir si l'info est bonne, allez demander à des gens. C'est ça aussi, recouper l'information. Tout le monde peut le faire. Bien sûr. Tout le monde peut le faire avant de cliquer sur partager. Il y a qui se passe à maquetté, machin, on partage. C'est vrai. Partagez. Essayez de voir si d'autres amis à vous ont la même info. Si les pages que vous avez dans lesquelles vous allez qui ont souvent de bonnes actualités, si elles ont diffusé cela, tout le monde peut vérifier l'information. Tout le monde doit vérifier d'ailleurs l'information. Tout le monde doit, c'est ça en fait. De vrai, de vrai. On va rester sur le conditionnel. Ok, Joël, merci en tout cas pour la réponse. Martial ? Oui, ce philosophe grec disciple de Platon disait que le divertissement nous éloigne de l'essentiel. Et les réseaux sociaux véritablement nous éloignent de la véritable influence. Oui, je disais que ce philosophe grec disciple de Platon pouvait nous dire que le divertissement nous éloigne de l'essentiel. Et les réseaux sociaux en sont un. C'est-à-dire ce divertissement qui nous éloigne de la véritable information. Quitte à celui ou celle qui se trouve dans les réseaux sociaux de véritablement faire attention entre le vrai et le faux. Et comme disait Joël, c'est mieux de s'abonner à des pages peut-être des médias qui véritablement sont sérieux, qui donnent la bonne information. et avant véritablement de partager parce que en partageant sans véritablement avoir vérifié l'information, on participe également à divertir sinon à éloigner les autres de la véritable information. Il faut fouiller, fouiller et fouiller encore avant de partager une information qui véritablement après n'est pas avérée. Et là, on aurait participé aussi à induire toute la... vous voyez, d'où on s'éloigne véritablement de l'information et de la véritable information du divertissement. Et vous voyez, même avec les enfants, quand ils sont sur les réseaux sociaux, on n'étudie plus les éloignants, beaucoup ne lisent plus. Lisez à travers les livres et à travers les livres, vous trouverez beaucoup de vérité. À travers les journaux qui prennent tout leur temps à collecter, traiter, vérifier et diffuser l'information, vous trouverez la véritable information. mais avec les réseaux sociaux, on va en perdition et en perdition. Je ne dis pas que tous les réseaux sociaux sont... Non, 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 non. On trouve aussi des bonnes choses, la rapidité, la spontanéité. Voilà. Donc, à titre à nous de faire véritablement attention. Parce que même nous, professionnels de l'information, on s'y plante. Voilà. On s'y plante. Souvent. Et moi, j'ai déjà été victime de ça. Parce que j'avais voulu diffuser une information. Heureusement que je n'avais pas diffusé. J'étais prêt à diffuser à publier qu'à la dernière minute, j'ai reçu l'information. Mais tiens, mais ce n'est pas la vraie. Et heureusement, on vérifie d'abord avant. Les réseaux sociaux rendent intellectuellement feignants. Les gens ne veulent plus aller chercher, fouiller, reprimer. Voilà. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas d'argent sans avoir à aller vérifier. Donc, c'est simple d'aller... de ne pas avoir la gâchette facile, en fait. C'est magnifique, ça. Ça rend intellectuellement feignants de réseaux sociaux. Il faut apprendre à chercher, à fouiller, à récolter et à, en fait, aller chercher. Aller chercher l'information, aller chercher la vérité. Oui, faire preuve de curiosité, quoi. Exact. C'est ça. C'est ça. OK. Bon, je pense qu'on est arrivés au terme de... En tout cas, nous, on a épuisé nos questions. Je ne pense pas qu'il y en ait encore. Alors, il y en a quelques-unes, mais comme on est pris par le temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on répondra... On vous laissera le soin de répondre sur notre page. Sur notre page, on a une page Facebook. Et c'est vrai qu'il y a un déroulé de questions sur lesquelles, parfois, on passe, on n'a pas forcément le temps. Donc, si jamais, effectivement, par la suite, vous pouvez apporter un élément de réponse à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, ce serait vraiment sympa de votre part. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais en tout cas, je tenais vraiment encore à vous remercier. Malgré tout, parce qu'en général, on fait nos interviews, on a nos interviews tous les jeudis, soir à 21h, mais là, on voulait tester un peu un format différent, voir si le samedi, ça pouvait également intéresser et monopoliser du monde. Qu'à cela, on a pu avoir plein d'éléments intéressants. Le journalisme, en tout cas, qui est une question et surtout un métier aussi important, surtout aujourd'hui par rapport à toutes les informations qu'on a, par rapport au fait d'être intellectuellement feignant, on a vraiment besoin d'être en éveil, d'avoir des sources qui soient vérifiables et vérifiées, qui soient fiables. On a aussi besoin justement de se rendre compte de l'importance de ce métier dans le monde dans lequel on vit. On parle des médias comme étant le quatrième pouvoir. Ce n'est pas pour rien en fait, à côté du législatif et autres. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous l'Institut Concorde qui en plus on est un groupe de réflexion. On essaye nous aussi de partager des informations fiables et pour ça, on a besoin d'experts comme vous pour recueillir une bonne information. Vous êtes nos sources en fait. Nous, on extrait l'information de vous, ensuite on va chercher ailleurs et on les croise et ensuite on divulgue nous ce qu'on veut proposer au travers d'un article, d'un rapport, etc. Donc, merci encore Joël pour ta présence. Merci beaucoup Martial. Ça nous fait plaisir aussi de vous avoir découvert parce qu'en fait, personnellement, je ne vous connaissais pas avant effectivement d'avoir pensé à ce format. Donc, c'est aussi un mini réseau qu'on se crée. Je sais que les deux journalistes sur lesquels je peux m'appuyer si j'ai une question, si j'ai besoin d'avoir une information sur le moment, je viendrai vers vous en tout cas et ainsi de suite. Donc, Jocelyne, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose parce que moi, si je continue à parler, on peut laisser la fin. On ne va pas s'arrêter. Mais moi, je tiens aussi à vous remercier, Joël et Martial, pour les informations que vous nous avez données et vraiment, ce que je retiens, surtout, ce que j'ai noté déjà en plus de, comment dire, des adages ou des proverbes que Martial nous a donnés, on sent vraiment que lui, il est intéressé par l'écriture, par l'écriture et les conseils, les grands conseils aussi que Joël nous donne. En fait, à travers cette interview, on voit les casquettes, chacune de vos casquettes, en fait. Et ça, mais à part ça, je retiens également aussi et ça, c'est un côté que, comment dire, qu'on n'a pas forcément en vue qui n'est pas forcément évident, c'est la difficulté du métier de journalisme, en fait. Et où, finalement, je le retiens comme un métier noble, également comme le métier de l'enseignant ou de l'infirmier ou voilà. Où c'est vraiment difficile, en fait. On veut transmettre quelque chose, on veut transmettre un savoir, on veut transmettre une information parce que moi, je suis enseignante, mais la difficulté, c'est finalement comment savoir si le public a retenu la bonne information et quand ils vont chercher, est-ce qu'ils ont cherché la bonne information, c'est ça notre combat et ce sera toujours notre éternel combat, en fait, en tant que, comment dire, ouvrier de l'information. C'est ça. Donc moi, c'est ce que je voulais dire et je salue, en fait, vraiment cette, votre, vos propos, je suis, parce qu'aujourd'hui, je ressors de là plus riche, en fait, parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas dans le journalisme et que j'ignorais également et je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà. Voilà. Merci à toutes les deux, à tous les trois. merci beaucoup pour ce change enrichissant et j'ai envie de dire aussi s'il y a des passions de journalisme ou des jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous voulez être dans ce métier, si vous voulez être journaliste et soif de curiosité, ayez soif de vérité, d'activité et à défaut d'être objectif, être honnête, ne courez pas, n'allez pas à la course au buzz parce que c'est ça le réseau social aussi. C'est ça. le buzz, le buzz, le buzz, d'où les fake news et puis protégez vos sourds. C'est ça notre service d'Hippocrate. Tant qu'on est journaliste, on ne divine que pas les sourds et même lorsque on est encore dans le pays où le journaliste, c'est un certain pays, le journalisme, c'est un délit, des fois c'est pénal dans certains pays lorsqu'on diffuse une information, etc. et par exemple, ici en France, les journalistes sont protégés par leurs sources. On n'a pas, ça fait partie de nous en fait, on n'a pas à divulguer nos sources. Même si on est torturé à la police, un policier ne peut pas nous dire qui vous a dit cela, qui vous a dit ceci, qui vous a donné... On protège ces sources. Moi, je ne vais pas citer son nom. Quelqu'un qui est venu divulguer une de ses sources sur Internet, sur Facebook, la personne du coup a été licenciée. Moi, je trouve ça vraiment, pour moi, j'ai halluciné. J'ai halluciné. C'est notamment d'Hippocrate la protection de nos sources. d'où justement la protection du journaliste aussi. Parce que... Oui, dans l'exercice de ses fonctions, effectivement. C'est ça, exactement. Marcel, tu voulais dire un dernier mot ? Je ne sais pas si tu voulais nous faire parler d'un dernier mot avant de se dire comme toi. Oui, un dernier mot, c'est justement celle de remercier toutes les trois parce que quand on ne connaît pas, on apprend et quand on connaît, il faut t'enseigner et lorsqu'on enseigne, on apprend davantage. Et je voudrais dire à mes jeunes confrères ou confrères en général qu'en fait, pour faire du journalisme, il faut se cultiver. Se cultiver, lire chaque jour, apprendre des autres. On apprend tous les jours. Et d'ailleurs, même le plus grand philosophe Socrate apprenait chaque jour. Il faisait table rase. et pour évoluer dans ce métier noble. Vous savez, au XVIIIe siècle, Voltaire, à qui on posait la question de savoir comment faisait-il pour bien écrire ? Que je salue du passage parce que c'est lui qui a donné à ce siècle le siècle des Lumières. Il disait le plus simplement possible, je cite, pour bien écrire, pour bien écrire, il faut avoir lu ce qui ont bien écrit. Donc, on a souvent des exemples auprès desquels on s'inspire. On a toujours des exemples auprès de qui on améliore ses qualités. On a toujours des personnes référentes auprès de qui on peut lui. Moi, je donne toujours le meilleur de moi tout en restant moi. J'ai eu à mon actif déjà plusieurs stagiaires qui aujourd'hui exercent lorsque j'écoute leurs papiers à la télé. Je me reconnais. C'est une fierté. Et au formateur de mettre de la lumière où il y a les ténèbres au lieu davantage de parler plus de ténèbres, mieux vaut enseigner les verbes de la mérévise. Et véritablement, c'est un métier très noble, vraiment noble, Joël le sait. C'est passionnant, c'est beau. Surtout lorsque vous êtes journaliste, reporter, vous êtes en contact avec les populations. Mais c'est comme un enseignant qui est devant ses étudiants, ses élèves. vous partagez, vous discutez, vous informez. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Merci encore à tous ceux qui nous ont regardés et à vous également. J'ai beaucoup appris. Merci. Et je voulais rajouter que c'est vraiment un métier de privilège en fait. Parce que le matin, on peut être avec un éboueur, le soir avec un chef d'État, le matin avec Thérésa, le soir avec c'est un métier à accès à tout le monde. Et voilà pourquoi se former, donner, véhiculer. Très bien. On vous souhaite un bel après-midi et un bon week-end. Et je pense au prochain numéro. Alors, je ne sais pas encore, on n'a pas encore déterminé quelle sera la thématique. Mais en tout cas, on communique toujours sur nos pages que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà. Donc, on partagera l'information sur la prochaine interview. Et puis, bon week-end à vous. Prenez soin de vous et encore merci à vous. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.